Hey yo, family, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de couple mixte, c'est-à-dire un noir et une russe, un russe et une noire, une africaine, on va dire. Pourquoi un couple interracial pose-t-il un problème, on va dire, ici en Russie? En fait, family, c'est là, c'est dénote, on va dire, de mon expérience personnelle. Moi, quand j'arrive vers vous, je viens vers vous, c'est avec beaucoup plus de recul, pourquoi? Parce que j'aime bien ce qui découle de ce qui est personnel. Moi, je vous apporte, on va dire, dans votre chef à vous pour essayer de vous aider également à se faire une idée de ce qui se passe, on va dire, en Russie. Le couple interracial connaît un problème assez sérieux d'acceptation, tout d'abord. Pourquoi ça pose problème à beaucoup, ici, là, en Russie? À savoir, depuis le temps, la Russie est axée d'être un pays, on va dire, un raciste, un pays de racistes, on va dire. Et l'image de la Russie commence à changer au fur et à mesure, et grâce, on va dire, à la Coupe du Monde, grâce aux échanges, grâce à l'évolution de mentalité, grâce au changement de cette dernière. Il y a tellement, tellement d'évolution qui font montre, on va dire, d'un avis tout autre. Mais moi, je vous parle de ce que, personnellement, j'ai vécu, au fait. Et sincèrement, Family, ce qu'il faudra savoir est que, quand l'amour débute, on ne maîtrise vraiment pas. Surtout ses pulsions, surtout ses envies, surtout ses désirs, et tout, et tout. J'ai envie de dire, pour la personne concernée, ce sera normal. Pour le deux tourtoreaux, ce sera quelque chose d'excellent. Ce sera quelque chose de bien, de se supporter, d'être là, ensemble, de partager de moments, d'ensemble, et tout, et tout. De se promener, les afficher un peu partout. Mais pour la personne qui entoure, on va dire, ses couples interraciales, ce sera toujours un problème. De un, l'image, on va dire, de la fille, soit de sa famille, pour certaines personnes, pensent réellement que sortir avec un black revient à dire qu'on est, à la limite, une prostituée, soit une pute, et qu'on adore le sexe, et tout, et tout. C'est un peu caricatif et c'est un peu péjoratif à la fois. Ce qui n'arrange réellement pas beaucoup de personnes qui sont déjà en couple, et qui ont déjà des enfants, d'ailleurs, métisses, j'ai envie de dire, ce qui est normal. En fait, qu'est-ce qui se passe réellement ? Le problème se pose plus dans le regard des autres, on va dire. Le russe, dépendamment de l'endroit où ils peuvent être, dépendamment de la ville où ils peuvent être, il y a un regard assez dédaignant, j'ai envie de dire, à l'égard de couples interraciales. Si c'est une femme qui s'est mis en relation avec un homme noir, en ce moment-là, ça paraît trois fois plus bizarre. Et surtout, si c'est une femme âgée, on va dire, qui s'est mis en relation avec un jeune de 20 ans, de 25 ans, de 24 ans, elle est qualifiée de tout, alors de tous les adjectifs péjoratifs, ce qui n'est pas normal. Moi, je me dis, s'il y a l'amour, là, je n'ai qu'un chiffre, il faudra mettre en avant, on va dire, l'amour, mettre en avant les sentiments. Ce qui pose plus de problèmes, c'est plutôt les amis, l'entourage, le milieu, j'ai envie de dire également, de personnes en cours de route, si et seulement si son partenaire, si et seulement si, on va dire, sa copine, soit sa femme n'a pas un moral d'acier, n'est pas assez forte, j'ai envie de dire, elle risque de basculer dans le pensée, dans le regard, dans tout, alors dans tout ce qui lui est réproché, pour, voilà quoi, pour tourner, on va dire, l'arme contre, voilà quoi, son partenaire, contre son mari, contre son copain, pour essayer de s'aimer une distance, et suite à ça, il y aura la rupture, et puis l'histoire va tourner court. En fait, c'est l'un des éléments, c'est l'un des éléments qui fait en sorte que ce soit un grand problème ici, là. Et la deuxième chose, soit le deuxième élément que moi, personnellement, j'ai remarqué, est que quand un homme, on va dire, s'est mis en relation ici, là, avec une femme, on pense directement que l'homme va impérativement abuser de cette femme, soit de cette fille, soit de son argent, soit l'utiliser simplement pour avoir le papier, ici, là, pour avoir le papier, c'est qui est un peu triste, c'est qui est un peu dommage, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait, jadis, il y en a aussi qui continuent à le faire, mais il y a des exceptions également, il y a certaines personnes qui se mettent en relation, on va dire, avec des russes, avec des filles d'ici, là, pour la vie, j'ai envie de dire, pas pour un temps, pas pour telle ou telle autre raison un peu farfaitlue, tirée par le cheveu, non, mais pour la vie. Mais c'est qui est un peu mal compris, on va dire. Il y a tellement, tellement de personnes qui l'ont fait, et le répercussion, c'est son, le jeune, on va dire, qui s'élance dans des histoires amoureuses, dans le mariage actuellement, qui en paye le prix, simplement. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement, tellement de réticences, également, aux yeux de beaucoup, ici, là. Quand il voit un couple interracial, et que l'homme, on va dire, est moins âgé que la femme, on s'est dit, une fois, non, ces gars-là, ça doit faire un alphonse, ça doit faire une personne qui va impérativement être entraînée par cette femme. Mais c'est qui est un peu, j'ai envie de dire, général, en fait. C'est qui est un peu général. Pourquoi ? Parce que, quand il voit, et on va dire, un Africain ici, ils savent qu'un Africain, ici, là, en Russie, ne travaille pas comme un Russe, déjà, ne gagne pas, déjà, comme un Russe, ne s'en sortira vraiment pas pour un premier temps, ce qui fera en sorte qu'il sera entretenu pendant un laps de temps, jusqu'à ce que ce dernier obtiendra le document. C'est en ce moment-là qu'il pourra se trouver un emploi pour essayer un peu de nouer le deux bouts du moins et sortir un peu la tête, on va dire, de l'eau. En fait, il y en a beaucoup qui se fourvoient également, ici, là, le Russe, par rapport, on va dire, à ça. Puisque c'est général, c'est une idée, c'est une conception que beaucoup ont, ici, là. Et quelque peu, c'est vrai, je dirais. Certaines personnes, surtout, quand elles se mettent en relation, le noir, bien sûr, quand elles se mettent en relation avec le femme d'ici qui travaille, soit le femme d'ici dont la famille est un tout petit peu aisée, également, et surtout celles qui sont ici, de famille beaucoup plus nantis, le gars, soit les personnes qui sont dans une relation avec ces filles-là, ici, de bonne famille, croisent carrément les bras et se laissent entretenir soit par la fille, soit par la femme, soit par la famille. Et c'est ce qui fait en sorte que cette image, on va dire, de l'homme noir qui est un peu vilipendé, ici, là, qui est un peu assez péjorative, soit d'autant plus répandue, on va dire. Pourquoi ? Parce que, je dirais, à 50%, c'est un peu normal. Quand on est noir, ici, là, on a de moins en moins d'opportunités, de moins en moins de possibilités de travailler, de s'en sortir, ce qui fait en sorte que quand tu t'es mis en relation avec une personne qui te voit souffrir, elle ne te laissera pas, on va dire, sur la paille. Elle cherchera un tout petit peu à t'apporter son aide, à t'apporter un plus dans ta vie, pour essayer de t'étirer, on va dire, du bas vers le haut, pour essayer un tout petit peu d'avoir un certain standing, un certain niveau pour son image à elle et l'image de votre amour, en fait, raison pour laquelle beaucoup le font. Et quand la rupture intervient, c'est celle-là qui va simplement faire la mauvaise pub, on va dire, de noir, en fait, raison pour laquelle beaucoup de personnes trouvent que c'est un peu tiré par le cheveu, le fait d'avoir un couple interracial ici, le fait de sortir avec un noir et tout et tout. Et je dirais, la troisième chose en soi, le troisième élément pour mettre un point là-dessus est tout simplement pour certaines familles, pour certaines filles, la couleur foncée, la couleur de peau, la couleur de peau, on va dire. C'est ce qui n'arrange pas beaucoup de familles ici-là. Et surtout, quand tu sors avec une fille, quand tu t'es marié avec une femme ici-là et que dans sa famille, il n'y a pas une évolution conséquente est assez certaine de mentalité, sachez que votre relation est vouée et butée à l'échec. Pourquoi ? Parce que vouloir ou non, on va inculquer ta femme, on va inculquer ta copine à un esprit comme quoi tu n'arriveras à rien, tu n'arriveras carrément pas à faire telle ou telle autre chose, tu ne vivras pas, on va dire ici, comme un russe et qu'un de ces jours, tu quitteras le pays pour retourner chez toi, il faudra se méfier, il ne faudra pas accorder à 100% la confiance, on va dire, aux noirs, pourquoi ? Parce qu'ils sont toujours sur le départ, ils sont toujours, on va dire, ils ont toujours un esprit d'aventurier, ils peuvent quitter la Russie à n'importe quel moment, on va dire, et t'es laissé seul et qui plus est, t'es laissé seul ici-là, tu seras la rusée carrément de tout le monde et la famille sera entachée, on va dire, de cette chose mauvaise carrément d'où il faut lutter pour ne pas donner, on va dire, place à un avenir certain pour le couple interracial. Donc, voilà, c'est que j'ai bien voulu partager avec vos familles, si cela vous a plu carrément de le savoir, n'hésitez surtout pas à réagir, vos likes, s'il vous plaît, comme d'habitude, on se revoit dans une prochaine vidéo, moi, si vous m'arrêtez, portez-vous bien, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501